La Révolution La Révolution Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Anaïs Simon. Anaïs Simon fait partie de ce que j'appelle les intervenants historiques. Elle était déjà avec nous à Aubagne. Et maintenant, depuis que nous sommes à Marseille, elle est venue participer au programme des conférences à Marseille. Il y a une de ces conférences que je vous invite à aller regarder sur Wittgenstein. Cette vidéo a fait plus de 15 000 vues. Pardon ? 24 000, me dit-on. Donc tout augmente. Donc Anaïs, elle est agrégée de philosophie. Elle est ancienne en classe préparatoire dans un lycée à Marseille. Il se trouve que c'est le lycée que j'ai fréquenté il y a longtemps, 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 longtemps. Et ce soir, elle va nous parler de La Révolution au travers d'un livre qui a été écrit par Ana Arendt. Mais je ne vais pas faire la conférence à sa place. Grand, grand, grand merci. Tu sais combien je suis heureux que tu sois là. Donc tu as une heure, une heure et demie pour le temps dont tu as besoin. Bonsoir à tous. Je pense que ce ne sera pas si long, ce que je vais dire, en fait. Alors c'est qu'une simple proposition que je me permets de vous faire ce soir. Je ne me présente pas du tout en tant qu'experte d'Ana Arendt, ni même de La Révolution. Mais à la limite, c'est des questions proprement philosophiques, me semble-t-il, qu'on peut se poser sur le terme de Révolution. Parce qu'au départ, ce qui a motivé cette enquête, c'est que justement, je me suis interrogée sur cette contradiction qu'on peut remarquer concernant le terme de Révolution, entre l'usage courant du terme, celui qu'on réfère généralement à un changement radical en politique, et l'étymologie du mot Révolution, qui implique au contraire, quand on va chercher la racine latine, « rewolweré » en latin, il s'agit au contraire de rouler en arrière, de faire rétrograder en roulant. Ça peut être aussi dérouler un manuscrit, puisqu'à l'époque, bien sûr, dans l'Antiquité, on n'était pas sur le folio et le feuillet, mais on déroulait donc le manuscrit. Puis ça peut être aussi, toujours d'après le gafiot, « ramené » et au sens passif, c'est « revenir à » et donc on a une citation de Cicéron, « rewolwer i tendidem in tusculanum ». « Je reviens à chaque instant à ma villa de tusculanum ». Et par extension, c'est aussi rappeler au sens de raconter. Donc au départ, « rewolweré » impliquerait davantage le retour, et c'est ce sens-là que retire l'astronomie, d'ailleurs, quand elle parle du mouvement d'un astre qui revient finalement pour retrouver son point d'orbite initial. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on remarque ? C'est que « rewolweré » en latin est formé sur le radical « wolwo », « wolweré », qui est donc « rouler, faire rouler ». Mais ce qui est intéressant, c'est de remarquer le sens figuré. Puisque du coup, j'ai mené l'enquête quand même jusqu'au bout, comment ça se fait qu'on a d'un côté révolution au sens de changement brutal, et puis de l'autre, révolution au sens de revenir sur soi, sur ses pas. Et donc, en cherchant le radical du latin de « rewolweré », donc le verbe « wolweré », on s'aperçoit que, comme je le disais, c'est « rouler », toujours. Bon, pour le coup, pas de surprise, mais le sens figuré, et c'est « ruminé ». On peut penser effectivement à la rumination gastrique, « mastiquer des aliments qui reviennent de l'estomac ». Et du coup, c'est aussi « rouler et remuer in pectorae » dans son cœur, et donc « méditer cum animo » ou « in animo » dans son esprit. Donc, on ressasse, c'est cette idée-là. Alors, l'usage latin du coup de ce sens-là a évidemment, comme je le disais, inspiré l'astronomie, et le phénomène de la révolution des astres. Et on trouve, dans une définition du XIIIe siècle, cette idée que c'est le retour périodique d'un astre à un point de son orbite. Et c'est aussi, donc, ce sens-là, de « révolution », du coup, est inspiré du latin chrétien « revolutio », que l'on trouve cette fois dans sa morphologie, qui ressemble vraiment à notre terme moderne, au sens du retour du temps, et de la « révolutio » aussi, comme « retour des âmes », cette fois, du point de vue platonicien, néo-platonicien, de la métampsychose. Bon. Donc, en un sens, on a la révolution qui marquerait le retour à un point de départ, le retour sous la forme d'une boucle, tout n'est qu'éternel recommencement dans cette idée-là. Et puis, dans un autre sens, ce serait, au contraire, l'idée de rupture, qui marque la distinction nette et claire entre un avant et un après. Et cette fois, ce serait le modèle de la ligne, de la linéarité du temps, qui serait, donc, le modèle pour ce nouveau sens de révolution. Et donc, là, c'est Héraclite qui nous vient à l'esprit, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Donc, on a, donc, deux représentations, aussi, du mouvement dans l'espace tout à fait opposé. On a, d'un côté, le cercle, le cycle, de l'autre, la ligne, la flèche. D'un côté, le retour au même, le recommencement, de l'autre, l'aller vers un ailleurs, et donc, le commencement tout court. Bon. Alors, d'où une première question. Est-il possible de donner du sens à cette contradiction lexicale ? Et on a deux positions possibles à l'égard, donc, du mot révolution, en ayant posé cette question-là. Ou bien on dira, mais peut-être de façon un peu lâche, que ces deux usages, au sens contraire, ne comportent aucun lien, et que ce serait par une dérive contingente des usages qu'on en serait venu à ce double usage étrange, ou bien on dira qu'il existe peut-être une logique implicite, un sens caché dans la sagesse de la langue. Et on se demandera alors, que veut nous dire ce double sens apparemment contradictoire du terme révolution ? Bon. Alors, à regarder de plus près dans l'histoire de l'usage du terme de révolution, on s'aperçoit qu'il existe un usage tiers du mot qui permettrait peut-être, une proposition, de faire le lien entre ces deux usages contraires que j'ai mentionnés. Alors, on peut se souvenir, en effet, d'après ce que j'ai dit, que du sens latin, donc, classique, du latin classique, du terme, et que donc, je rappelle, j'ai trouvé dans le gaffio, c'est rouler dans son cœur et dans son esprit, ruminer et méditer. Et donc, il s'agit en fait du mouvement des humeurs dans tous les sens du terme à ce moment-là. Les humeurs physiologiques, ces fameux liquides qui ont des... les quatre humeurs, pardon, qui ont une influence d'ailleurs sur le psychique, et du coup, dans tous les sens du terme, humeur, à la fois, donc, le physiologique, mais aussi les humeurs psychologiques, et donc, on trouve effectivement, en 1694, dans un vocabulaire médical, cette idée de révolution d'humeur, c'est-à-dire un mouvement extraordinaire dans les humeurs qui altèrent la santé. De sorte que, révolution prend ainsi le sens de trouble, agitation, effervescence. Plus loin, en 1722, on trouvera chez Marivaux, dans le spectateur français, d'un journal de chronique de la vie parisienne, cette phrase, « Les funestes révolutions qui s'y passent » en parlant du cœur d'un amant. Et Buffon reprendra en 1749 ce nouvel usage du terme dans son Histoire et théorie de la Terre, de grandes révolutions sur la surface de la Terre, pour évoquer les phénomènes naturels qui ont bouleversé la surface terrestre. Donc, ce qui semble faire le lien ici entre le retour et l'aller, ou l'aller et le retour, puisque ce sont les deux sens que nous avons pu tirer du terme révolution, ce serait peut-être l'idée de bouleversement, finalement. Mais, finalement, on n'est pas mieux lotis avec ce mot, car sa morphologie est complètement calquée sur celle de révolution, puisque bouler, c'est rouler, et verser, du latin versare, c'est tourner, faire tourner et remuer. Bon, alors, on peut retenir quand même pour l'instant une hypothèse. Pour faire le lien entre le sens cyclique et le sens linéaire du terme de révolution, on peut se référer au bouleversement, peut-être, des humeurs, en disant qu'une rumination intérieure dans laquelle des émotions, des idées, des humeurs reviennent et se remuent, sont méditées, de telle sorte que le sujet se trouve ébranlé, voire tout changé, en tous les cas, déséquilibré. Alors, si on revient, à présent, aux deux mouvements spatiaux que les deux sens de révolution ont mis en exergue. Donc, on a le cycle sur le modèle du cercle et le mouvement rectiligne de la flèche sur le modèle de la ligne. Dans le premier cas, on revient au point de départ en faisant un tour complet. Dans le second, on va d'un point à un autre. Est-ce que le mouvement de la spirale ne pourrait pas quasiment associer ces deux mouvements en supposant, par exemple, une spirale dont les cercles seraient tangentiels entre eux ? Donc, on aurait effectivement le cercle et, en même temps, la trajectoire. Donc, l'avantage, du coup, de la spirale, sous sa forme matérielle, ce serait le tourbillon, le maelstrom, la tornade. Et l'avantage de la spirale est bien de combiner à la fois le mouvement du cercle avec celui de la flèche. Il est donc possible, finalement, de trouver des liens entre les usages, d'abord, contradictoires du terme de révolution par le biais du bouleversement et par l'image de la spirale. Alors, pourquoi, du coup, cette longue introduction lexicale ? Pourquoi, donc, ne pas parler, tout de suite, de la révolution au sens qui nous intéresse, c'est-à-dire, dans sa version politique, comme changement brutal de régime sous la forme du soulèvement et de la révolte qui détruit pour reconstruire ? Parce que, de fait, ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas de décrire historiquement les révolutions, mais d'interroger philosophiquement le concept de révolution. Pour les révolutions historiques, on demandera à un historien qui fera évidemment le travail bien mieux que moi. En revanche, s'il faut déterminer ce qui relève précisément du concept de révolution dans tel événement historique, tel soulèvement, il faudra peut-être demander aux philosophes quelques éclaircissements. Savons-nous en effet ce que nous disons quand nous parlons de révolution ? Le mot n'est-il pas souvent utilisé comme l'hyperbole du changement ? Alors, ce que je vais me proposer maintenant de faire, en fait, c'est de... Dans la réflexion que je vous propose, c'est que j'ai... scander en fait ma réflexion selon trois notions, concepts tiers pour essayer d'éclairer en fait le concept de révolution. Donc, il y a un premier moment où je vais essayer de mettre en contact révolution avec changement et devenir. Un deuxième moment où il s'agira d'aller vers la question de l'événement. Et pour finir, ce sera le thème de la conversion, à partir de quoi on pourra aller du côté d'Anna Arendt, en fait, dans ce que je propose. Alors, donc, premier moment, intitulé, si je devais donner un titre, le changement et le devenir. Alors, ce qu'on peut constater quand on parle de changer, puisque j'ai noté que peut-être le mot de révolution pouvait être utilisé comme l'hyperbole du changement, ce serait donc le plus grand changement, par exemple, eh bien, on peut remarquer qu'on peut changer en restant pourtant le même. Et il suffit d'ailleurs de se regarder vieillir ou grandir. Bon, je change sans devenir autre que moi. D'ailleurs, le verbe changer n'aurait aucun sens si ce qui changeait se modifiait au point de s'aliéner complètement, c'est-à-dire de disparaître comme tel. Le changement ne concerne donc, paradoxalement, que le même que soi. Seul ce qui demeure soi-même peut changer. Le changement climatique, par exemple, modifie l'alternance régulière des saisons, mais pas le climat dans son essence. On continuera de parler de climat en disant qu'il change. Bref, si la révolution est d'un autre ordre que le simple changement, il faut supposer qu'elle modifie du tout au tout quelque chose, au point que ce quelque chose cesse d'être. Peut-on dire alors qu'il devient quelque chose, qu'il devient quelque chose d'autre ? Par exemple, peut-on dire qu'à la faveur de la révolution de 1789, l'ancien régime devient un nouveau régime ? L'expression, on le notera, sonne faux. Comment devenir quelque chose d'autre sans disparaître ? Ou alors, il faut supposer qu'on devienne ce qui était déjà en germe, en puissance, dans ce qu'on était. Par exemple, on peut dire que l'enfant devient adulte. On ne veut pas dire que l'être disparaît pour renaître sous la forme d'un adulte. mais qu'il est engagé dans un processus de changement, de croissance et de maturation que la notion même d'enfance supposait puisque un enfant n'est pas encore un adulte, ce serait la définition, et il n'est plus un nourrisson ou un bébé. L'enfant est donc moins un être en soi, parce que quand je dis ça, ça peut choquer, qu'un état transitoire de l'être, une manière, si l'on veut, de situer l'être dans la temporalité. C'est pour devenir grand qu'on est donc d'abord de petits enfants. L'enfant a à devenir grand. Le devenir ne peut donc pas produire du tout autre. Il est faux de dire que le régime monarchique est devenu démocratique. Le pouvoir du peuple contredit et détruit le pouvoir d'un seul. Devenir, c'est donc être engagé dans un processus qui maintient l'être. Vieillir, grandir, mais aussi devenir sage, prudent, raisonnable, amoureux, etc. On peut d'ailleurs jouer un peu sur le mot et entendre dans devenir, venir de. On remarquera, pour finir, sur le thème du devenir que lorsqu'on dit qu'un enfant devient adulte, on insiste précisément sur le cycle de la vie, comme quand on constate hélas qu'on devient vieux. Les feuilles des arbres deviennent jaunes, les arbres deviennent nus, puis ils bourgeonnent et deviennent fleuris, etc. cycle de la vie, cycle des saisons, retour du même, et donc le premier sens de révolution, celui qu'on avait noté comme ce retour, la périodicité, en fait, d'un cycle. On voit donc que changer et devenir sont deux processus qui concernent toujours le même. Or, on voulait qu'à l'inverse, la révolution, on voudrait, à l'inverse, que la révolution, telle qu'on entend le plus souvent ce mot, produise du tout autre. Il faudrait donc qu'elle ne soit ni changement, ni devenir. Mais pourtant, l'immense avantage du changement et du devenir est d'être, justement, repérable, appréciable, observable, c'est-à-dire vécu et reconnu, précisément, parce qu'on peut comparer un état A avec un état B. Le fameux morceau de cire que Descartes observe dans sa seconde méditation est d'abord solide, froid, sonore quand on le frappe contre le coin d'une table. Passé à la flamme, il devient liquide, brûlant, etc. Et pourtant, nous savons que nous avons toujours affaire à la même cire. Mais, question, elle le sait-elle ? Évidemment, non. Mais ça, c'était, en fait, pour moi, c'est une petite parenthèse bergsonienne que je ne développerai pas. Dans la révolution, en revanche, à supposer qu'elle soit tout autre que le changement et le devenir du même, on ne devrait rien voir changer ni devenir. C'est là qu'est le paradoxe. C'est un paradoxe étrange. Rien ne change, rien ne devient dans la révolution, normalement. Et pourtant, rien n'est le même. Tout est différent. Mais comment le savoir si rien de ce qui était ne demeure ? D'où le deuxième moment. Vous voyez que c'est vrai que je vais un peu vite, mais bon, je ne suis pas là pour étaler des choses. Le deuxième moment, c'est l'événement, peut-être, comme concept qui pourrait éclairer cette notion de révolution. Alors, je fais une hypothèse, d'abord, une hypothèse qui m'est venue à l'esprit en réfléchissant à tout cela. Et j'espère qu'elle ne vous paraîtra pas hors sujet. Alors, pour se repérer, pour se donner l'illusion de sentir du changement, et c'est-à-dire, pour se rassurer sur le fait qu'il y a du même malgré tout, malgré le changement, le changement radical, on a inventé peut-être l'histoire. C'est une hypothèse que je fais. L'histoire au sens du récit que nous faisons sur les événements du passé. Et donc, on a voulu faire, par exemple, de l'invention ou bien du tout nouveau, on a voulu en faire quelque chose qui serait explicable sur le modèle justement du changement repérable, comme le passage du morceau de cire donc solide à l'état liquide. On se dit, quand on fait de l'histoire, qu'il doit y avoir des causes, il doit y avoir des raisons, des prémices, des signes avant-coureurs, des promesses et des présages. On veut rationaliser, en fait. Il s'agit de lutter contre ce qu'on appelle les solutions de continuité, les ruptures qui seraient de l'ordre de l'inexpliqué, de l'inexplicable. Et c'est un paradoxe immense, en fait, pour l'historien. Parce que, d'un côté, on dira que l'humain n'est pas seulement aux prises avec l'évolution darwinienne, mais il se targue d'être créateur de son monde. Il invente et il innove. Il brise, il veut briser, en tout cas, les chaînes de la nature pour s'en rendre, comme dirait l'autre, comme maître et possesseur. Et pourtant, le travail de l'historien consiste, lui, à relier, à mettre en évidence de la continuité, comme s'il y avait une force inéluctable, comme quelque chose de l'ordre du destin qui devait relier un passé à un présent. Donc, le présent serait annoncé par le passé. Et du coup, ce présent est à postériori, du coup, prévisible. Il est toujours raconté après coup. Le passé est lu après coup. Mais du coup, le présent serait à postériori prévisible. Enfin, le passé est à postériori prévisible, pardon. Et on utilise d'ailleurs l'irréel du passé sous la forme du conditionnel passé. On aurait pu, on aurait dû voir les signes. C'est ce qu'on se dit, en fait. Certes, il ne s'agit pas de croire non plus que si tel événement A s'est produit, inéluctablement, tel autre événement B aura lieu. Par exemple, le diktat de Versailles n'explique pas la Seconde Guerre mondiale. Rien ne déterminait absolument le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, mais certains événements, certains faits, tel contexte, telle situation, pouvaient incliner en ce sens. Il faut donc considérer que l'événement présent, au sens de ce qui se produit, quoique nourri du passé, n'en est pourtant pas nécessairement le rejeton ou le produit. Et réciproquement, l'événement passé n'est pas gros du présent. C'est dire qu'il n'y a en vérité ni déterminisme ni destin dans l'histoire, de même qu'on ne peut préjuger de la trajectoire d'une vie à partir d'un traumatisme. Tout ce qui arrive dans l'histoire humaine est par essence contingent, sans doute parce que les êtres humains sont finalement imprévisibles. Alors, de là à dire qu'ils seraient libres, bon, c'est une autre affaire. Toutes ces réflexions et considérations sont là pour vous faire une proposition. Une proposition, la voici, est-ce que la révolution ne serait pas ce qui, moins encore que tout événement, ne s'annonçait pas quand elle s'est produite ? Elle serait l'événement majuscule ou, par excellence, ce qui se produit en quittant la boucle, en sortant ex-wenire, qui a donné événement, en sortant du cycle et de la routine, en faisant donc irruption. Il faut donc finalement le cercle et le cycle, le retour du même et le ronronnement du quotidien pour que, par contraste, la rupture soit visible et sentie. On retrouve alors les deux dimensions pourtant antithétiques de la révolution, le retour sur soi et la rupture radicale. Il y a une deuxième hypothèse, une hypothèse seconde aussi que nous pouvons formuler. L'événement révolutionnaire, ce qui est, on l'aura compris, finalement, un pléonasme, n'est-il pas la manifestation de la liberté ? Nul besoin d'adosser la liberté ici au libre-arbitre de type cartésien qu'on peut définir comme l'autodétermination de la volonté. Débat anthropo-théologico-métaphysique qu'on ne va pas engager tout de là maintenant. Mais enfin, on peut se contenter de toute façon d'une définition minimale de la liberté comme ce qui s'accomplit sans contrainte ni entrave. Et cela suffit à rendre compte de l'inexplicable qui doit caractériser toute révolution. Tout n'était pas prévisible, tout n'était pas nécessaire et la révolution a eu lieu sans qu'on ait pu ainsi la prévoir, sans aucune fatalité. Un pur, je le veux. Un simple, ça suffit. multiplié et contagieux a pris la forme d'un groupe d'humains pour qui rien n'était plus comme avant. Et donc, que s'est-il passé ? Alors, on peut considérer ceci. Je me suis posé la question, moi qui, effectivement, est travailleur en philosophie analytique sur le langage. Si je ne suis plus esclave, je ne peux que me révolter contre celui qui voudrait être mon maître. est-ce la révolution qui m'a libérée ou est-ce moi pour qui tout a changé ? Et quelle différence y aura-t-il alors entre n'être plus et n'être pas esclave ? Est-ce que le ne plus change quelque chose ? Que dit-il, ce ne plus ? Il me semble qu'il ne dit rien fondamentalement sinon que je me souviens mais que le passé qui est le mien, je ne m'y rapporte plus comme auparavant. avec ma vision d'esclave. Je le traite à présent comme de mauvais souvenirs, comme une aberration, une erreur dans mon existence. Mais à présent, c'est comme si je n'avais jamais été esclave, que j'avais toujours eu cette assurance d'être libre. J'ai été esclave. Cette proposition veut dire que cet état est justement révolu, encore une nouvelle dimension de la révolution. Que suis-je à présent ? Je ne suis pas esclave, je suis libre. On comprendra peut-être mieux pourquoi Hannah Arendt écrit dans Du mensonge à la violence, les manuels qui ont la prétention d'indiquer comment accomplir une révolution à partir d'une évolution graduelle, passant de la contestation au complot, de la résistance au soulèvement armé, sont tous fondés sur cette idée fausse qu'il est possible de faire une révolution. D'où le troisième moment qui inaugurera la lecture un peu plus précise du passage chez Hannah Arendt qui m'intéresse, consacrée donc à ce dernier concept ou sa dernière notion à savoir la conversion. Alors, on ne fait pas la révolution et si on essaie de comprendre ce que veut nous dire Arendt, on pourrait dire que si on ne fait pas la révolution, c'est dans la mesure où cette révolution s'accomplit par un défaire plutôt qu'un faire. Ce qu'elle défait, c'est le pouvoir en place. quand le pouvoir n'est plus reconnu comme pouvoir, qu'on n'y consent plus, il meurt. La révolution a eu lieu dès ce moment. Il s'est donc passé quelque chose qui a modifié le regard sans que pourtant rien dans la réalité n'ait nécessairement changé. On peut relier cela à la conversion précisément du regard. Nous retrouvons ici l'idée de révolution au sens de se tourner, d'opérer une rotation sur soi, à la manière du prisonnier de la caverne au livre VII de la République de Platon, qui simplement commence par tourner la tête pour regarder ailleurs. Le second sens que nous livre le dictionnaire de Gaffiot, puisque le mot conversion vient de convertio, est celui de changement et de métamorphose, tel que la conversion religieuse le suppose. Il s'agit donc de voir autrement. Maintenant que je ne suis plus esclave, je dénonce ta domination, je la refuse et je cesse de t'obéir. Je ne suis plus ou pas esclave. Quelque chose de tout mon être a changé. C'est une forme de métamorphose sans que pourtant je ne sois plus, je n'ai pas cessé d'être le même. C'est ça. Donc on a réussi à concilier les deux à ce moment-là, il me semble, à l'issue de cette réflexion sur les usages du mot. Donc j'en viens maintenant à Anna Arendt qui m'a donné à réfléchir beaucoup sur la révolution et donc c'est une lecture simple que je vous propose au fond. Ce n'est même pas de l'ordre du commentaire, je vous livre sa pensée et puis on pourra en discuter ensuite. Donc c'est dans Du mensonge à la violence, un chapitre qui est intitulé Sur la violence et ceci a été publié en 1972. Et pour Arendt, en fait, déjà on commet une confusion. On ne distingue pas clairement des mots, des termes. Vous voyez que j'ai été très attentive et c'est sans doute le propre de la philosophie et du philosophe que de partir de l'idée qu'un mot, une idée. Et donc les synonymes n'existent pas. Il y a des nuances toujours à faire. Et la vérité n'est pas quelque chose qui est donné ainsi mais la vérité commence par l'attention aux détails et aux nuances. Donc déjà on confond des mots, on les traite pêle-mêle. Ces termes dont parle Arendt sont pouvoir, puissance, force, autorité, violence. On a tendance à utiliser l'un pour l'autre sans se poser les bonnes questions. Et pourtant d'après Arendt, chacun de ces mots se réfère bien à des phénomènes distincts et différents. à des réalités qu'il ne faut du coup pas du tout confondre entre elles au risque de se faire piéger ou au risque de rester dans un rapport de domination pour penser la politique. Et c'est précisément ce qu'elle veut remettre en question. Elle pose la question d'où vient effectivement la tendance que nous avons à considérer ces termes pouvoir, puissance, force, autorité, violence comme des synonymes et comme des équivalents. Donc selon Arendt, cette tendance vient d'une opinion et d'une opinion donc mal faite, une opinion fausse, consiste à considérer que le problème politique essentiel est et a toujours été de savoir qui domine et qui est dominé. Ce serait ça la politique, ce serait ça le problème politique. Qui domine, qui est dominé. Donc c'est une interprétation qu'elle juge tout à fait contestable de la chose politique et qui conduit du coup à considérer que ces termes pouvoir, puissance, force, autorité et violence sont donc synonymes du fait qu'il renverrait à la même fonction celle de servir de moyen en vue de dominer. Eh bien c'est faux. Voilà, donc c'est faux d'après Arendt et elle se propose de le démontrer et pour cela vous allez voir elle s'appuie sur justement la révolution. Alors ce que considère je vous donnerai après j'affinerai les définitions à la fin peut-être mais d'abord il faut avoir le big picture sur Arendt. Alors pour Arendt le pouvoir ne se fonde pas ni ne s'établit par la violence. D'abord c'est un fait. La violence en fait ne se manifeste que dans le but de maintenir l'intégrité de la structure du pouvoir à l'encontre de ceux qui la contestent. Autrement dit la violence est toujours l'instrument d'un pouvoir contesté mais ce n'est pas l'essence du pouvoir le pouvoir politique. C'est la raison donc pour laquelle on pourrait croire mais à tort que la violence constitue la condition indispensable du pouvoir parce qu'on a tendance à confondre les moyens avec la chose. Il suffit du coup pour s'en convaincre dit-elle d'observer le phénomène de la révolution c'est-à-dire qu'il faut ce qu'elle prétend en tout cas faire à partir de l'observation de la révolution c'est mettre en évidence cette distinction fondamentale et essentielle entre le pouvoir politique d'un côté et la violence de l'autre. Autrement dit il s'agit de remettre en question notamment une autre idée doxale qui consiste à penser que toute révolution est violente. selon l'antithèse selon la thèse adverse qu'elle entend dénoncer on pourrait croire que la puissance destructrice des armes qui sont à la disposition exclusive des gouvernements donc cette puissance destructrice des armes plus elle est importante plus un gouvernement a comme moyen cette puissance destructrice des armes plus les chances de réussite d'une révolution se trouveraient affaiblies. Et d'ailleurs elle cite à ce moment-là le livre de Frank Borkenau The Spanish Cockpit qui date de 1937 et qui analyse les causes de la défaite subie par la révolution espagnole et cet auteur Frank Borkenau affirme que si auparavant la contre-révolution s'appuyait généralement sur les forces réactionnaires techniquement et intellectuellement inférieures aux forces de la révolution la situation a changé avec le fascisme. Donc pour Borkenau ce qui a changé c'est que simplement dans un rapport de force simple les fascistes étaient juste plus forts. Donc ce qu'elle va remettre en question c'est ce rapport trop simple consiste à considérer que la violence est le mot et n'est pas que le moyen c'est la manifestation même du pouvoir. alors cette affirmation entre en contradiction repère Arendt avec ce que les guerres du Vietnam ont mis en évidence donc elle écrit dans les années 70 qu'est-ce qu'elle remarque c'est qu'un groupe très structuré et motivé mais très inférieur au niveau des moyens techniques on peut songer peut-être aux Ukrainiens de nos jours c'est-à-dire avec un degré de violence très faible a réussi à mettre en déroute les armées au contraire suréquipées françaises puis américaines. d'où la remarque paradoxale qu'elle fait c'est que que j'ai donc mis en exergue ou que j'ai cité en manière de résumer de cette intervention aujourd'hui à savoir que d'une certaine façon il faut dénoncer cette idée fausse qu'il est possible de faire une révolution on ne fait pas la révolution. Donc c'est là qu'elle intercale cette idée-là. Alors comment l'expliquer ? Si la violence de l'État ou du gouvernement peut bénéficier d'une supériorité cela ne tient qu'autant que la structure du pouvoir gouvernemental demeure intacte c'est-à-dire aussi longtemps et c'est important que l'on obéit aux ordres et que l'armée ou les forces de la police sont prêtes à faire usage de leurs armes. Or quand ce n'est plus le cas la situation se renverse brusquement et donc dans l'idée de se renverser brusquement on entend bien le terme de révolution en écho derrière. La rébellion n'est plus réprimée pourquoi ? Parce que les armes elles-mêmes ont changé de main et c'est bien en disant quand j'ai lu ça c'était le moment du printemps arabe les révolutions du printemps arabe c'est ce que ça a pu mettre en évidence en Tunisie finalement il a suivi de quelques semaines entre le décembre 2010 et janvier 2011 pour que Ben Ali après 23 ans de dictature s'enfuit et le pouvoir du peuple s'est manifesté au cri de Erhal qui veut dire dégage ce qui a détruit l'autorité du pouvoir en place et renversé les rapports de violence l'armée et la police ayant du coup changé de camp donc c'est la preuve que les moyens de la violence deviennent inutiles quand on n'obéit plus aux ordres et ceci est une citation exacte de Arendt les moyens de la violence deviennent inutiles quand on n'obéit plus aux ordres donc on pourrait expliquer les divers effondrements dramatiques du pouvoir dans le monde et qui caractérisent bien les révolutions si on ne repérait pas avant tout cette relation nécessaire remarque Arendt entre l'obéissance civile obéissance civile qui passe par l'obéissance aux lois aux gouvernements et aux institutions donc relation entre cette obéissance civile et le soutien et le consentement dont dépend cette obéissance et dont elle n'est que la manifestation extérieure il faut finalement avant toute obéissance il y a consentement à l'obéissance en fait l'obéissance n'est pas ne contient pas en elle-même d'elle-même le consentement il faut consentir à obéir on consente toujours à obéir quand on obéit en fait sinon ça ne s'appellera plus de l'obéissance ça se rappellera de la contrainte par la violence et on n'aura pas d'obéissance puisque finalement c'est ce que je sens dans son texte toute obéissance implique un consentement ainsi les révolutions ne sont possibles que si le pouvoir se désintègre et ici on voit il me semble venir affleurer cette idée de conversion dont j'ai parlé moi-même tout à l'heure donc il y a désintégration du pouvoir quand justement on ne consent plus à ce pouvoir et ça n'applique pas la violence laquelle est au contraire cette violence instrument justement du pouvoir c'est ainsi qu'on peut interpréter et c'est ce que fait Arendt les événements de mai 68 la révolte étudiante non violente pour l'essentiel écrit-elle a mis en évidence la vulnérabilité du pouvoir qui s'est pour ainsi dire de lui-même désintégré cette situation révolutionnaire ça n'est peut-être pas une révolution pleine et entière mais c'est une situation révolutionnaire et elle marque la distinction cette situation révolutionnaire n'a pourtant pas débouché sur une véritable révolution parce que que s'est-il passé c'est que personne finalement à part De Gaulle n'était prêt à s'emparer du pouvoir aussi cela montre-t-il qu'aucun gouvernement ne peut exclusivement se fonder sur l'emploi des moyens de violence le pouvoir précède toujours l'usage et le recours à la violence et ça c'est fondamental le pouvoir précède toujours et c'est pour ça que je vous donnerai ensuite la définition du pouvoir selon Arendt pour qu'on puisse en discuter mais peut-être que vous aurez déjà deviné ce qu'elle entend par pouvoir le pouvoir précède toujours l'usage et le recours à la violence la puissance du pouvoir dépend directement de la solidarité de l'organisation efficace du pouvoir c'est ainsi et elle donne cet exemple terrible c'est ainsi que l'esclavage a pu perdurer alors même que les maîtres étaient bien moins nombreux que les esclaves et c'est aussi ce qui explique au Vietnam qu'une énorme supériorité dans les moyens de la violence peut s'avérer impuissante face à un ennemi mal équipé mais fort bien organisé disposant d'une puissance supérieure de notre hôtel et donc elle oppose effectivement les esclaves d'un côté si nombreux mais incapables de se révolter jusqu'à un moment et de l'autre les vietnamiens moins nombreux sous-équipés et capables de mettre la première armée du monde en déroute la différence entre les premiers et les seconds c'est que les seconds disent nous ne sommes pas des esclaves sans doute quelle est là la différence alors finalement ce qu'on peut dire c'est que le pouvoir apparaît légitime à qui y consent et réciproquement on consent au pouvoir qui apparaît légitime si le pouvoir peut être légitime dans la mesure où la majorité y consent il n'en va pas de même de la violence laquelle selon Arendt peut être justifiable mais elle ne sera jamais légitime et effectivement il faut marquer là encore la différence entre justifiable d'un côté et légitime de l'autre la violence peut se justifier dès lors qu'elle est considérée par ceux qui en font usage comme un moyen utile et efficace pour réaliser un objectif alors elle n'est pas gratuite à ce moment là elle sert de moyen à une fin désignée par exemple faire observer l'obéissance et le respect des lois ou maintenir le pouvoir en place en étouffant un soulèvement populaire la violence peut se justifier elle n'est pas légitime mais elle se justifie là c'est un moyen qui permet d'accéder ou d'accomplir la fin qu'on s'est donnée mais la violence ne peut par définition être légitime et donc ici il y a quand même une contestation presque explicite sans qu'elle le dise dans le texte ou alors je pense à Max Weber dans le savant et le politique qui dit que l'état détient le monopole de la violence légitime sans doute que même Weber en le disant est critique il sait très bien qu'il associe deux termes violence et légitime qui sonnent de façon comme un oxymore donc clairement là Arendt est clair la violence ne peut par définition être légitime et pourquoi ? personne n'y consent à la violence sans quoi ce n'est justement plus de la violence pour que la violence soit efficace pour qu'elle ait donc une quelconque puissance en tant que violence il faut qu'elle s'applique de façon contraignante non consentie c'est à dire illégitimement sinon ce n'est pas de la violence donc on ne peut pas faire le procès de la violence en l'accusant d'être violente c'est justement sa raison d'être qu'elle soit violente donc ces remarques mettent donc en évidence la distinction essentielle entre le pouvoir et la violence au point qu'il est possible historiquement de les observer l'un sans l'autre se propose ensuite Arendt observer donc dans l'histoire du pouvoir pur et de la violence pure sans que l'un et l'autre ne se mêlent Arendt donc prend l'exemple du printemps de Prague en 68 elle dit la confrontation récente entre les chars russes et la résistance totalement non violente là aussi ça c'est un peu d'actualité du peuple tchécoslovaque constitue un exemple typique de l'opposition entre la violence et le pouvoir à l'état pur le recours le recours à la violence par l'URSS est symptomatique d'une perte significative de son pouvoir au contraire la non-violence du mouvement praguais serait le signe de la légitimité de son pouvoir reconnu et consenti par les membres de la résistance dès lors le règne de la pure violence s'instaure écrit Arendt quand le pouvoir commence à se perdre un pouvoir qui se sent diminué est tenté de compenser par la violence cette perte de pouvoir si la violence échappe au pouvoir et qu'elle devient à elle-même sa propre fin on assiste alors à la destruction de tout pouvoir tel l'état de nature ou les pires guerres civiles donc on peut dire que parler d'un pouvoir non-violent c'est une citation de Arendt parler d'un pouvoir non-violent est en fait une tautologie c'est pourquoi du coup la violence est incapable de soutenir des causes de conduire la marche de l'histoire et de promouvoir la révolution plutôt que celle des révolutions la violence est l'arme des réformes selon Arendt la violence est l'arme des réformes pas des révolutions puisqu'il s'agit pour le pouvoir en place et peut-être contester d'imposer par le moyen de la violence ce qu'il veut à ceux qui résistent à ce qu'il veut donc dans l'entretien politique et révolution de 1970 elle se réfère à mai 68 et au mouvement étudiant qui l'ont suivi et les étudiants se voulaient pourtant des révolutionnaires sans lettres c'est ça qu'elle note les étudiants de mai 68 se voulaient des révolutionnaires sans lettres car à la différence des étudiants davantage soucieux de réformer les universités il leur est apparu que s'emparer du pouvoir c'est précisément justement ce que font les révolutionnaires les étudiants ne se sont pas emparés du pouvoir c'est ce que font au contraire les révolutionnaires donc si les révolutionnaires font quelque chose c'est s'emparer du pouvoir ils ne font pas la révolution donc il s'agit d'être prêt à s'en saisir de ce pouvoir quand l'occasion se présente et donc elle le répète les révolutionnaires ne font pas les révolutions alors puisque la situation révolutionnaire apparaît dès lors que le pouvoir en place est dénoncé comme illégitime au point que de moins en moins de personnes ne consentent à obéir y compris d'ailleurs les forces armées et de police il n'y a donc pas à faire entre guillemets la révolution mais finalement le pouvoir dégénère de lui-même et son recours de plus en plus massif et récurrent à la violence ne fait qu'attester de cette dégénérescence ou désintégration c'est son champ du signe la révolution a effectivement lieu en revanche donc entre la situation révolutionnaire et la révolution la révolution quant à elle a effectivement lieu quand le pouvoir est pris par un groupe de révolutionnaires à la faveur du coup de l'extrême faiblesse du pouvoir et là on peut songer c'est moi qui l'ajoute à la chute du mur de Berlin et les conditions extraordinaires qui l'ont rendu possible parce que cela montre bien que la révolution ne s'est pas faite par et dans la violence par exemple il a suffi que les gardes frontières décident de laisser passer les allemands de RDA en RFA donc je voudrais revenir du coup maintenant que je suis passé par tout ça à la définition du pouvoir que propose Arendt qu'est-ce que c'est que le pouvoir voici la définition qu'elle donne c'est l'aptitude de l'homme à agir et à agir de façon concertée pas tout court pas tout seul à agir de façon concertée cela signifie que je cite le pouvoir n'est jamais une propriété individuelle il appartient à un groupe ainsi quand on dit quelqu'un est au pouvoir on suppose qu'il a reçu d'un certain nombre de personnes le pouvoir d'agir en leur nom il a été pour ainsi dire mandaté d'où l'expression latine qu'elle cite potestas in populo le pouvoir est dans le peuple ou naît de lui alors que la violence est par essence instrumentale note-t-elle elle est toujours un moyen envie de multiplier la puissance naturelle et la puissance il faut l'entendre comme cet élément caractéristique d'une entité individuelle en tant que propriété d'une chose comme quand on dit quand on parle de la puissance thérapeutique de telles substances chimiques par exemple voilà j'en ai terminé c'était court comme je vous l'avais annoncé qui veut réagir Boris vous apporte le micro excusez moi j'ai juste une question sur un mot c'est la tautologie qu'est-ce que vous entendez par là ? alors la tautologie tautologie ça veut dire qu'on dit deux fois la même chose ou on ne dit rien de précis on n'apporte aucun élément d'information par exemple si je dis demain il pleuvra ou il ne pleuvra pas je n'ai rien dit en fait de ce qui va se passer mais en même temps ce que je dis est vrai puisque soit il va pleuvoir soit il ne pleuvra pas donc c'était Arendt qui parlait de tautologie sur le fait que alors c'est parler d'un pouvoir non violent est en fait une tautologie on pourrait penser aussi à un pléonasme sans quoi ou à une expression redondante un pouvoir est par essence non violent puisqu'il relève de l'action concertée d'individus justement voilà donc il n'y a aucune raison d'être dans la violence puisqu'on ne on ne contraint personne on est au contraire dans un mouvement spontané d'adhésion et de voilà donc tautologie dans la mesure où pouvoir et non-violence vont totalement de pair huisiac en catalan avait fait une belle chanson du vivant de franco et en fait huisiac le grand chanteur catalan s'amusait toujours à essayer de passer à travers les mailles de l'ascension franquiste et c'était la galinette c'était une petite poule qui se révolte parce qu'elle est dans son élevage en batterie et le refrain c'était vive la révolution c'est à dire vive la révolution et pas la révolution et c'était bien évidemment la révolution moi il me semble que sinon en marseillais c'est la révolution sinon dans le processus révolutionnaire des français au 18ème siècle il y a eu à un moment donné en fait un dilemme dans l'âme collective des Robespierre Danton Saint-Just et compagnie c'était en fait est-ce qu'on va fouiller les courriers est-ce qu'on va ouvrir les enveloppes et moi je pense que c'est quelque chose de fondamental on sait bien en fait les puisqu'on a aujourd'hui un candidat à la présidence de la république qui dit qu'il est Robespierriste on sait bien quand on lit les discours les textes de Robespierre comme c'est admirable comme c'est irréprochable et on sait aussi malheureusement dans les actes de Robespierre et notamment dans la terre en rouge comment ça s'est devenu abominable mais aujourd'hui en France on peut dire je suis Robespierriste donc peut-être que beaucoup de gens ont oublié que Robespierre avait fait couper la tête par exemple de son pote Camille Desmoulins c'est ça aussi la révolution alors est-ce que Anna Arendt a raison de dire que en fait le pouvoir est non violent est une tautologie moi je dis le pouvoir est maudit comme Louise Michel mais quand elle dit ça c'est justement pour débarrasser le pouvoir politique de toute contamination de domination il s'agit je dirais qu'à la limite c'est que pour prendre un exemple c'est vrai qu'elle pense peut-être à Aristote aussi il a beaucoup influencé quand même mais quand on est entre amis personne ne domine qui que ce soit dans l'amitié on a des projets communs on a un vivre ensemble commun et peut-être que on est déjà dans une action concertée qui est donc de nature politique de ce point de vue là c'est la police au sens effectivement grec du terme et peut-être que du coup on peut penser à Aristote la façon qu'il avait d'envisager la passion fondamentale entre citoyens qui doit être l'amitié par exemple donc il n'est pas question de contraindre l'autre à quoi que ce soit et d'ailleurs plus on va recourir à la violence à la contrainte plus ce sera le signe qu'on n'a pas convaincu et que donc c'est le rapport de force qui s'impose et donc si on prétend libérer l'autre par la violence là c'est plus une tautologie ça s'appelle une contradiction et le problème d'ailleurs c'est que la terreur a accouché du directoire et de finalement de l'Empire et il a fallu attendre 1870 pour qu'on arrive à quelque chose qui ressemble à une république un peu pérenne et encore c'était pas gagné en termes de démocratie d'ailleurs donc finalement c'est ça qu'elle veut dire je crois c'est pas qu'elle est en train de vouloir tuer dans l'œuf tous les mouvements de contestation et de révolte je pense qu'elle nous essaie de nous donner des outils intellectuels conceptuels pour qu'on ne se trompe pas de cause parce que si on prétend par exemple vouloir une vraie démocratie il faut encore penser le peuple et le peuple est divers le peuple c'est déjà une unité en soi c'est déjà un concept mais si on fait attention à chacun des individus qui double-compose il est divers et on n'est pas d'accord entre nous etc. est-ce qu'on construira un peuple si on force chacun des individus à penser tous la même chose par exemple est-ce que c'est ce peuple-là qu'on voudrait et donc je sais pas c'est une question je pose je dis pas que j'ai la solution ni la réponse mais si c'est ce qu'on veut on sera je pense à mener nécessairement à couper des têtes et à être très violent mais du coup on prend toujours le risque d'être contesté et donc renversé et parce que finalement le seul moyen qu'on aura de se maintenir c'est de recourir à la violence une violence qui peut être aussi psychologique de l'endoctrinement de la propagande etc. et puis sinon bien sûr violente simplement ennemie d'état hop terminé ou bien il faut envisager les choses peut-être autrement il faut je sais pas je sais pas j'avoue je pose les questions j'ai pas de réponse je vous donne juste à penser avec Arendt voilà c'est toutes ces distinctions qui me moi il me semble qu'elles sont utiles pour ne pas foncer tête baissée dans une réalité en l'ayant trop simplifié et c'est ce qui risque de nous faire basculer dans une forme de manichéisme ami ennemi je crois que ça ça peut être ça peut être dangereux quoi en fait ça veut pas dire que je vais chercher le centre non plus moi j'aime bien ce que disait Mitterrand quand on est au centre on est ni de gauche ni de gauche donc c'est ce que je retiens il y en a d'autres qui ont dit à peu près la même chose mais qui est de droite et de droite la semaine dernière nous avions une conférence qui nous était donnée par Xavier Gosset le thème de sa conférence c'était révolution et démocratie et j'ai reçu un commentaire disant je partage pas du tout ce que tu as raconté pendant la conférence donc il a vu la vidéo et il dit la démocratie c'est pas forcément le pendant de l'élection et en tous les cas il fait partie d'un mouvement qui s'appelle pour une constituante et peut-être que tu as eu l'occasion de discuter avec lui Xavier mais peut-être de rebondir sur ce que ce que dit Anaïs de son approche philosophique par rapport à ton approche historique non je vais j'ai pas tout compris je vais être extrêmement honnête voilà non non j'ai pas répondu je vais répondre sur la constituante non je veux juste rappeler que la terreur avec un grand T majuscule est une invention des termidoriens de ceux donc qui ont renversé Robespierre sans doute parce qu'eux-mêmes avaient des choses à se reprocher et que c'est une construction historique qui n'a jamais été mise à l'ordre du jour il faut prendre les travaux récents de Jean-Claude Montbertin Jean-Claude Montmartin pardon voilà non j'avais dans vous avez parlé de révolte quelle différence vous faites en fait entre révolte et révolution et comment le pouvoir se place est-ce que le pouvoir est différent face à une révolution et face à des révoltes c'était je sais pas si ma question est claire alors je dirais qu'on repère une révolution de façon proportionnelle à l'hyper vulnérabilité du pouvoir justement c'est à dire que si le pouvoir en place est très entamé par l'absence d'une adhésion de moins en moins nombreuse à ce pouvoir on est dans une situation révolutionnaire c'est à dire que la situation révolutionnaire commence quand de plus en plus d'individus disent je n'obéirai pas ou je ne trouve pas légitime cette loi etc donc là on est dans une situation révolutionnaire en revanche les révoltes n'impliquent pas nécessairement que l'on remette en question la légitimité du pouvoir et par exemple il me semble mais là il faudrait que vous le confirmez que beaucoup de jacqueries par exemple paysannes ne remettaient pas en question la monarchie mais en revanche accusaient les mauvais conseillers du roi qui du coup étaient corrompus par exemple et qui donc trompait le roi sur l'état de ces sujets donc il n'était pas question de renverser le pouvoir et de remettre en question donc cette organisation de la domination la révolution donc se repère et se remarque à je dirais à non pas finalement la révolte mais la simple absence d'obéissance quoi c'est pas la désobéissance nécessairement passive mais ça peut prendre cette forme là c'est juste que les gens de plus en plus se disent mais à quoi bon pourquoi c'est terminé je veux pas voilà je pense que c'est plus ça c'est plus par exemple ce qu'on peut repérer sur les mouvements d'émancipation des femmes par exemple mais aussi des esclaves qui un jour disent mais finalement comme j'ai essayé de le donter ce qui change et c'est la conversion dont je voulais parler c'est qu'un jour on se lève et on dit je ne suis pas un esclave voilà c'est ça qui est fondamental et si je ne suis pas un esclave je n'ai plus du tout à reconnaître l'autre comme un maître donc la reconnaissance de l'autre c'est modifié donc je pense que les révoltes ne l'impliquent pas nécessairement c'est ça que ça veut dire elles peuvent ensuite peut-être s'il y a justement des révoltes qui permettent qu'il y ait rencontre discussion entre les révoltés réflexion etc on peut en arriver peut-être à une prise de conscience collective une autre façon de voir les choses d'une vraie conversion du regard et des rapports justement de domination et là pourquoi pas mais je dirais qu'on mesure donc une situation révolutionnaire à l'extrême vulnérabilité du pouvoir qui n'a donc d'autres moyens pour se maintenir que de recourir de plus en plus fortement à la violence une abstention massive aux élections serait relèverée d'une situation révolutionnaire ou pré-révolutionnaire je ne sais pas je ne sais pas parce qu'on a le droit de s'abstenir finalement on a le droit de s'abstenir de voter donc je ne sais pas j'avoue que là il faudrait demander à chacun les raisons pour lesquelles il s'abstient mais de fait c'est vrai qu'on a de plus en plus quand même parmi les gens qu'on interroge sur ces questions là des réponses qui indiquent qu'on est en crise il me semble de la démocratie de la prétention de notre démocratie à représenter à nous représenter donc il y a peut-être effectivement quelque chose qui peut-être irait du côté de la réforme à voir qui passerait par un changement de constitution peut-être et donc une nouvelle façon soit on voudrait plus de démocratie directe et ça voudrait dire donc que tous les citoyens devraient s'engager davantage dans la vie politique et soit on remet en question les modalités de la représentation donc là on peut changer le mode de scrutin on peut changer le type d'assemblée on peut changer les prérogatives des assemblées etc et ça ça doit se décider se concerter entre citoyens avec une vraie constituante mais je sais pas si on peut parler de prémices révolutionnaires quand même il faut il faut pas obtempérer il faut que les forces de l'ordre elles-mêmes hésitent à obtempérer aussi il faut aller jusque là quand même je crois sinon ça s'appelle un coup d'état par exemple mais c'est pas une révolution du peuple alors il faut que soit tout le peuple et donc les policiers comme les militaires font partie aussi du peuple normalement j'aimerais revenir en fait sur le développement que tu as pu faire sur la distinction entre violence pouvoir état et notamment sur les deux exemples qui ont été pris à la fois celui de la guerre au Vietnam et celui des esclaves j'ai l'impression qu'il y a une très importante composante qui a été complètement mise de côté c'est la notion de rapport de force et notamment le fait que malgré tout même si d'un côté on a une armée qui est pour prendre l'exemple de la guerre au Vietnam très organisée et donc qui a cette volonté de contraire un peuple de l'autre un peuple qui lui est moins organisé mais qui a cette volonté de refuser malgré tout on a un rapport de pouvoir qui est on a un rapport de force qui est supérieur du côté de la résistance parce que même si elle a moins de moyens matériels elle a un terrain une connaissance et que la connaissance apporte une force supplémentaire et j'ai l'impression que c'est davantage ça que le non-respect en fait enfin tout au moins la non-soumission qui leur a permis de résister si on vient sur le deuxième exemple qui pour moi est encore plus contestable celui de l'esclavage j'ai assez peu l'impression que les esclaves aient de même consenti au pouvoir sans aucune révolte enfin je comprends l'argument typiquement le prolongement de la Boétie en 1576 et de dire il vaut suffirer de ne pas servir et vous voilà libre dans le discours de la servitude volontaire pour autant il y a quand même eu énormément de révolte d'esclaves et je ne pense pas qu'il y ait eu une acceptation du pouvoir par les esclaves et qu'aucune remise en cause en revanche il y a eu une extrême violence de la part des maîtres et j'ai l'impression que c'est davantage ça qui a provoqué un rapport de force et qui les a contraints et du coup séparer le pouvoir et la violence en disant que le pouvoir est par essence non violent et que le pouvoir ne peut pas se maintenir sans violence ça me rappelle une autre citation d'Elder Camara donc un penseur et évêque brésilien qui disait qu'il y a pour résumer trois types de violence une violence étatique qui se met en place et qui vient justement attaquer les personnes au peuple et les contraindre au pouvoir une violence révolutionnaire qui naît de la volonté de contester ce pouvoir mais également une troisième force la force répressive qui vient éteindre la seconde et justement la première qui vient faire naître la deuxième la violence révolutionnaire ni la troisième qui vient l'éteindre et là j'ai l'impression qu'il y a pleinement là-dessus dans le fait de mettre en avant la violence comme contestation et non pas la violence comme maintien du pouvoir alors je comprends là moi en tout cas je vous ai proposé effectivement du harrent je qui m'a donné à penser donc je comprends qu'il peut y avoir effectivement des frustrations mais je pense que ce qu'elle veut faire comprendre et peut-être que j'ai eu du mal à le transmettre c'est que le pouvoir politique n'a rien à voir avec la domination ça n'est pas savoir qui domine et qui est dominé il faut se passer de cette définition là du pouvoir politique le pouvoir politique c'est un pouvoir faire plutôt qu'un pouvoir sûr c'est ça qu'elle conteste le pouvoir sûr c'est lorsqu'on a confondu les moyens la violence avec la fin qui serait justement un pouvoir faire mais du coup la violence prend le pas et donc le pouvoir sûr prend le pas sur le pouvoir faire quand il y a trop de résistance et de contestation et à ce moment là il y a un problème ça veut dire qu'il y a quelques-uns qui veulent faire valoir leur seule volonté sur tous les autres et ils deviennent les maîtres et tous les autres sont des sujets ou des esclaves et donc ça vaut pour les esclaves bien sûr noirs mais aussi pour les femmes par exemple et puis pour les moins que rien etc donc ce que remarque Arendt c'est qu'il y a du pouvoir dès lors qu'il y a une action concertée collective avec le désir d'un pouvoir faire dès lors qu'il y a une assemblée de personnes qui ont un projet commun et qu'ils portent puisque finalement la politique c'est le vivre ensemble au sein d'une république au sens latin du terme une chose commune une chose publique la chose res publica donc continuer à traiter le pouvoir politique comme des rapports de force et de domination c'est conserver le discours du maître qui n'a que des esclaves il n'a pas d'égo à part d'autres maîtres mais tous les autres il faudrait que pour repérer du pouvoir il faudrait donc qu'il y ait des dominés toujours non il y a du pouvoir politique là où il n'y a pas de dominés là où donc il n'y a pas de dominants donc si on consent si on est d'accord si on participe si on est co-acteur de ce projet collectif on n'a pas à être forcé on n'a pas à être violenté donc la violence du coup est bien antithétique du pouvoir de ce côté là le pouvoir est non violent dans sa démarche c'est pour ça que j'avais pris l'image de la société d'amis on ne va pas menotter un copain pour l'emmener quelque part ou alors ça veut dire que c'est bon c'est bizarre on n'est pas amis donc c'est c'est ça qu'elle veut dire mais c'est très très important me semble-t-il c'est très important parce que ça nous délivre d'une d'une doxa que les maîtres ont eu intérêt à ce que nous nous fassions comme si c'était vrai il est vrai alors il faudrait que je crois que pour qu'il y ait du pouvoir politique il faut des dominants et des dominés c'est ça la vérité c'est faux si si à chaque fois qu'on se révolte pour faire une révolution c'est pour remplacer un dominant par un autre dominant on se trompe c'est ça qu'elle veut dire on se trompe alors peut-être que c'est utopique peut-être que le projet cosmopolétique d'un Kant par exemple la société des nations ou même l'ONU tout ça ça n'est que mascarade hypocrisie ou au mieux utopie douce illusion idéalisme mais à notre échelle entre nous etc c'est quand même quelque chose qu'il faut penser c'est de ça dont il est question et tant que l'esclave se dit que dans le monde dans lequel il est il est normal qu'il y ait des dominants et des dominés il n'a pas les moyens de secouer ses chaînes c'est la question de Rousseau les hommes sont nés libres et partout ils sont dans les fers comment ça se fait pourquoi parce qu'ils ont intériorisé ce que les les forts ont eu intérêt à ce qu'ils intériorisent c'est que la force fait loi et ce Rousseau écrit toujours ça fait partie des premiers chapitres du pseudo droit du plus fort convenant donc que la force ne fait pas loi et qu'il n'y a de puissance que légitime et juste après le chapitre d'après c'est de l'esclavage dans le contrat social Rousseau donc il ne faut commencer par déjà déconstruire en fait déconstruire toute cette pollution cette intoxication que nous avons à l'égard de la politique c'est de ça dont il est question dans le sexe d'Arendt c'est pour ça que la révolution si elle veut être réelle pure belle elle est non-violente elle est non-violente par définition et le pouvoir de faire doit être non-violent si il faut trop contraindre s'il faut violenter s'il faut frapper taper etc c'est qu'il y a un problème il y a un problème ça veut dire qu'on voudrait qu'on continue et qu'on perpétue ce modèle de rapport de force et de domination et je pense à une citation de Pascal dans ses pensées ça s'appelle justice force c'est le titre de la pensée et il termine par une formule sur laquelle on peut faire facilement un contresens il dit et ne pouvant faire que le juste fut fort on a fait que le fort fut juste ce qu'il veut dire en fait c'est que puisque les justes n'utiliseront jamais la violence pour imposer la justice parce que par définition il y aurait contradiction ce qui s'impose sous la forme d'une pseudo justice ce sont les forts qui font passer pour juste des décisions qui sont finalement de purs commandements ce sont des commandements donc c'est quelque chose qu'en philosophie on a deviné depuis un certain temps finalement et là Arrind elle le rappelle simplement parce qu'elle écrit à un moment donné où il se passe plein de choses dans le monde et ce qu'on constate c'est qu'effectivement les révolutions qui ont abouti de façon hyper rapide où il y a sans parler de la guerre du Vietnam du coup qui est peut-être pas un bon exemple mais ça s'est fait en 24 heures là on a remontré des images de la chute du mur de Berlin mais c'est une grande communion les gens s'embrassent ils sont frères c'est ça la révolution c'est un moment important voilà c'est ça c'est pas finalement je vais dire quelque chose qui peut en choquer c'est pas la prise du pouvoir par les bolcheviques qui détruisent les soviets par exemple c'est pas ça c'est pas l'instauration d'une police d'état tout de suite la Tchéka parce que voilà il faut litider les ennemis de l'intérieur quand on voit ce que ça a donné quand même ça pose question donc en fait peut-être faire davantage confiance aux gens pour qu'ils fassent peuple peut-être peut-être que on sent bien dans le texte de Arendt qu'elle critique les révolutionnaires professionnels qui s'emparent du pouvoir elle le dit comme ça il faudrait voir quand même elle écrit en anglais comme elle le dit take power peut-être il s'agit de prendre de s'emparer du pouvoir on sent bien que bon attention c'est le calife qui veut être à la place du calife quoi peut-être peut-être pas toujours il y en a qui sont qui ont les plus belles intentions mais le pouvoir interprété comme domination corrompt c'est ça le problème c'est que ça corrompt en fait parce que c'est un piège pourquoi parce que pour se maintenir au pouvoir dès lors qu'on considère que le pouvoir c'est la domination il faut dominer et comment je domine ? en contraignant qu'est-ce que c'est que le maître ? c'est celui qui peut me faire mal alors que je ne le veux pas sinon c'est pas le maître donc il va falloir faire mal pour dominer peut-être qu'il faut se libérer de cette définition là du pouvoir politique et encore une fois c'est peut-être une belle utopie je ne sais pas mais moi je trouve que c'est une belle proposition et en tant que professeur de philosophie je ne me présente pas comme philosophe mais c'est ce qui m'intéresse c'est de travailler au sens réel des mots et des concepts qu'on ne mélange pas la révolution et qu'on ne prétend pas libérer s'il s'agit en fait de remplacer une domination par une autre ce sera faux il y aura une erreur dans les termes c'est ça c'est pour être plus vigilant disons il y a à Marseille une rue de la République il n'y a pas de rue de la Révolution ni de boulevard ni de place de la Révolution si ou ça d'accord oui je voulais évoquer l'exemple de Georges Orwell avec sa ferme aux animaux qui a été écrite vers 43-44 et bien évidemment les deux cochons qui étaient à la tête de la ferme pensaient à Lénine et Staline et puis six ans après il y a un journaliste qui lui a demandé et il a dit c'est plus compliqué que ça c'est pas seulement le soviétisme qui porte ça mais c'est vrai que bon ce petit roman animalier magnifique et donc qui arrive donc de manière assez prématurée pour dénoncer le totalitarisme qui se passe là-bas et dont on voit encore aujourd'hui les séquelles c'est vrai que ça a été quelque chose qui six ans après posait problème à Orwell c'est à dire comment les sociodémocrates dont il était peut-être aussi un peu lui récupéraient finalement la ferme aux animaux pour abattre l'idéal de la révolution et on sait que Orwell en a hommage à la Catalogne était aussi porteur de cet idéal il était les deux et je crois que c'est pas le fait du hasard qu'il a justement choisi des animaux magnifiquement pour mettre en scène en fait cette dérive soviétique qui était en fait peut-être quelque chose qu'il fallait dire dans l'universel dans tout processus post-révolutionnaire et c'est vrai que moi qui ai beaucoup voyagé en communisme à Cuba en République tchèque à l'époque c'était la Tchécoslovaquie deux fois en Chine je suis allé aussi au Kerala où là c'était pas mal quand même il y avait un état indien où les communistes étaient arrivés au pouvoir par la voie des urnes mais j'ai trouvé énormément d'invariants qui faisaient que et pas seulement pour les libertés individuelles les révolutionnaires ils avaient fait reculer en fait mon idéal de révolutionnaire en moi c'est peut-être parce que je pense que la maladie du maître c'est qu'il a peur en fait je pense que si on considère que le pouvoir c'est la domination on a toujours peur de perdre le pouvoir puisqu'on considère que le pouvoir c'est quelque chose qu'on a pris à l'autre plutôt que quelque chose qu'on ferait en commun donc je pense que c'est la maladie du tyran qui a toujours peur qui devient complètement paranoïaque qui fait des purges voilà et c'est symptomatique quand même quand on a peur de la circulation des idées d'être contesté etc c'est que ça va pas du tout quand même clairement c'est que ça va pas du tout il y a une immense vulnérabilité qui est manifeste quand même on devrait pas avoir peur mais on a peur parce qu'on a peur de perdre parce qu'on s'est déjà fourvoyé sur ce qu'était le pouvoir en fait il s'agit finalement de dominer et du coup l'instrument ce sera la violence c'est ça le problème alors après je pense que c'est pour ça je pense parler de conversion parce que ça n'est pas tant ça n'est pas les maîtres doivent changer mais les esclaves aussi je discutais alors c'est dur ce que je vais dire mais je le dis en tant que femme quand on est face à des femmes qui subissent la violence masculine est-ce qu'il faut les protéger bien sûr mais les empêcher de se défendre c'est encore les maintenir sous la tutelle d'un puissant c'est à dire leur signifier qu'elles sont faibles et qu'elles sont si elles sont faibles naturellement essentiellement et donc ça veut dire que le rapport qu'elles ont à l'autre il est polarisé par la force et la faiblesse donc je pense que les femmes se libèrent par cette conversion dont j'ai parlé le jour où elles peuvent dire et le concevoir et le sentir et donc comme quand on dit qu'on voit la vie en rose parce qu'on est amoureux il y a quelque chose qui change dans l'être je ne suis pas faible on parle c'est le verbe être je suis forte par exemple ça c'est fondamental quand même je pense je pense que ça c'est fondamental donc j'imagine cette conversion il faut qu'elle soit enfin il faut qu'elle soit universelle du coup la plus générale possible que ce soit pas que les maîtres mais aussi les esclaves clairement et d'ailleurs les maîtres ne laisseront pas ne se déciseront pas du pouvoir comme ça il faudra qu'on voilà donc il faut que les esclaves cessent d'être les instruments de la violence justement des maîtres parce que ceux qu'on envoie à la chair à canon ce sont des esclaves c'est eux qui meurent pour les maîtres puisque le maître a le droit de vie et de mort sur l'esclave donc si l'esclave ne dit pas c'est terminé il ne peut pas se libérer il continue d'être l'instrument d'un pouvoir qui n'est pouvoir que par le nom mais qui n'est que domination d'où ce travail de conversion et donc travail de conversion qui passe par ce changement de paradigme cessons de considérer que la politique que le pouvoir politique c'est un pouvoir sûr c'est un pouvoir de c'est un pouvoir faire Pour poursuivre dans la voie animalière que vient d'utiliser Thierry il y a aussi la fable de la fontaine le chien et le loup le loup propose au chien et à rangs au maigrichon de venir faire bonbons à la maison et le chien a choisi d'être maigre et le loup a choisi d'être maigre et le chien a choisi la trace du collier Je suis en tirant d'accord d'un point de vue fondamental et théorique sur la distinction entre le pouvoir sûr et le pouvoir de seulement dans la pratique je maintiens j'ai beaucoup de mal à voir le découplage que ce soit si on lit par exemple au coeur des ténèbres de Joseph Conrad avec la figure de Malraux on voit cette perversion du pouvoir et à la fois cette peur viscérale qui est pratiquée sur toute la population via les têtes coupées devant la cabane de Malraux via toutes les maltraitances qui sont faites le long du fleuve Congo si on prend même un exemple beaucoup plus récent les gilets jaunes on a vu toute la force de répression qui a eu lieu et malgré tout la manipulation médiatique qui s'oppose à des personnes qui étaient massivement non-violentes et donc on voit un pouvoir qui malgré tout applique de base une violence c'est là que j'ai quand même une dissonance entre certes la pratique qui... enfin la théorie qui devrait être parfaite et qui devrait être non-violente au niveau du pouvoir mais dans la réalité la violence qui est appliquée pour faire accepter le pouvoir et si on pense même à des exemples de scission comme Henry David Thoreau en 1849 qui écrivait la désobéissance civile et qui justement a voulu se détacher de ce pouvoir en refusant de payer ses impôts et en se... et du coup en ne finançant pas la guerre contre le Mexique il a quand même été jeté en prison donc il a quand même eu pour cette révolte si on l'appelle comme ça et pour le fait de se mettre de côté du pouvoir qu'il trouve illégitime une force de répression donc une certaine violence donc c'est là malgré tout que je soutiens que certes dans la théorie le pouvoir devrait être un pouvoir de et un pouvoir collectif dans la pratique ça reste quand même la violence et au final la contrainte qui permet au pouvoir de se maintenir et pourtant il y a des révolutions donc ça veut dire peut-être pour parler du mouvement des gilets jaunes où il a été clairement question et c'est le chef de l'état lui-même qui l'a dit de violence policière je pense que finalement il y avait une adhésion quand même d'une certaine bonne partie de la population à l'usage réglementé de la police bien sûr à condition que les violences policières soient quand même évidemment réprimées en tant que délit etc clairement mais je pense qu'il y avait adhésion c'est-à-dire que là en fait il ne faut pas perdre de vue que je pense que c'est ce que veut dire aussi Arendt quand elle parle justement du pouvoir elle cite cette citation latine potestas in populo c'est la question du peuple qui est digne de faire partie du peuple et dans ce que vous dites vous semblez supposer qu'il y aurait d'un côté des individus constituant le pouvoir dominant et dedans vous y mettez donc les soldats la police ceux qui tiennent les jaules etc et pourquoi pas aussi une partie des magistrats qui vont faire passer la loi enfin impliquer la loi et puis de l'autre il y aurait la société civile ne fait pas partie mais je pense que cette vision est un peu erronée puisque en réalité parmi les gilets jaunes il pouvait y avoir d'ailleurs des magistrats etc je pense que c'était je crois que la situation révolutionnaire devient mûre pour une révolution quand justement cette notion de populus ou de peuple est contagieuse jusqu'à gagner les moyens de la violence qu'utilise le pouvoir à savoir les forces armées elles-mêmes qui après tout sont aussi des êtres humains comme nous et qui font partie d'ailleurs de ce groupe de cette société civile en tout cas on l'espère dans leur vie privée donc je pense que là en tout cas ça veut dire qu'il y aurait d'un côté un groupe qui serait authentiquement porteur d'une belle révolution ou d'une certaine liberté et de l'autre non ça je pense c'est peut-être contestable peut-être cette vision-là parce qu'en réalité il y a une bonne partie aussi des silencieux en France comme ça a été le cas en mai 68 quand la belle manifestation à laquelle a eu droit de soutien de Gaulle en juin des millions dans la rue de gens qui ont défilé alors bon donc quand même et là je pense que ça a été aussi le cas par rapport au mouvement des gilets jaunes en fait bien sûr que la plupart des gens et à juste titre ça s'appelle la violence ont dénoncé et condamné la violence mais comme le dit très bien Arendt la violence n'est jamais légitime elle est toujours illégitime en revanche elle peut être justifiée par exemple si vous voulez intervenir concernant dans la violence les violences conjugales il faut bien que la personne qui tabasse l'autre on la neutralise de façon violente c'est à dire par la contrainte et ça va pas être drôle pour lui s'il faut d'ailleurs l'assommer on l'assommera donc le recours à la violence dans certains cas vous le trouverez justement légitime c'est peut-être le terme que vous utiliserez vous trouverez que c'est la légitime défense même c'est le terme qu'on utilisera et puis dans certains cas vous opposerez au contraire le fait que c'est monstrueux c'est etc mais en réalité c'est parce qu'on choisit toujours un camp je pense que ce que veut faire Arendt c'est de dire si on parle de peuple il n'y a pas de camp en fait c'est une unité qu'il faut arriver à construire sans la catégorie amis ennemis à l'intérieur du peuple le peuple il est uni il est unifié il n'y a pas d'amis ennemis à l'intérieur même du peuple donc sinon ça voudrait dire qu'il y a plusieurs entités donc il y aurait les maîtres à nouveau et le peuple et dans les maîtres on mettrait donc tous les fonctionnaires territoriaux et de l'état de police la police municipale etc et donc ça ça peut être un petit peu contestable en tout cas on peut l'interroger est-ce que c'est pas un peu aller vite en besogne en fait je pose la question finalement après bien sûr qu'il faut évidemment être particulièrement exemplaire sur les violences policières évidemment bien d'accord mais les toutes personnes j'espère ne s'est félicité de ces violences policières donc c'est pour ça que c'est toujours un peu embêtant après je suis d'accord ça historiquement les révolutions passent par pour une grande partie d'entre elles sont passées par par des morts par de la violence etc mais il faut s'interroger sur leur pérennité il faut s'interroger sur les traumatismes et les divisions que ça a pu créer susciter à l'intérieur de la population il faut voir je ne sais pas ce que ça peut devenir après sur le long terme après tout ça fait peu de temps qu'on assiste à des révolutions ça ne fait pas aussi longtemps que ça le régime le plus pérenne ça a été la monarchie quand même donc finalement bon c'est pas c'est pas gagné quoi quand on voit les traumatismes de la guerre de sécession quand on voit les traumatismes de les Khmers les Khmers rouges enfin c'est pas rien d'avoir des cicatrices et d'avoir des gens de sa famille qui ont été zigouillés parce qu'ils étaient ennemis de ceci de cela c'est pas rien pour créer cette unité etc c'est compliqué quand même tandis que le mur de Berlin les gardes frontières qui ouvrent c'est magnifique à voir le geste ils se regardent qu'est-ce qu'on fait et bien on ouvre et le goulag et tout ah ben on s'en fout et hop on ouvre terminé ça c'est extraordinaire il n'y a pas et les gens ils passent ils se font des bisous et tout bon et là qu'est-ce qui va se passer est-ce que ça va se pérenniser est-ce qu'il y a des traumatismes qui sont liés à ce moment là voilà c'est des questions qu'on peut se poser je pense qu'elle est assez réaliste aussi un peu quand même elle essaye même si au départ la démarche est théorique elle cite énormément d'exemples contemporains ou historiques mais pas loin pour que justement cette proposition philosophique de distinction conceptuelle est une certaine efficace c'est quand même le but donc voilà c'est pour répondre à la place de Haren il ne dit pas que il n'y a pas de tout le fait de penser quand il n'y a pas comme il n'y a pas de la parole mais le fait de penser que le peuple est un il n'y a pas de grossesse et que l'on a le pouvoir avec la grosse place il peut que tout peuple devrait se mettre en rébole dans tout ceci n'y est que les travaux de Marx de Kordekin et d'autres qui ont vraiment mis en avant les classes et le fait qu'on est des classes dominantes qui ont intérêt à conserver ce pouvoir et à conserver ces rapports de violence et les classes qui sont dominées et ça on les observe à beaucoup d'échelle dans le société de l'univers ouais mais du coup quand même l'objectif c'est la fin de la lutte des classes pour Marx c'est à dire que au fond la vie politique commence quand il n'y a plus de lutte des classes alors la vie on va dire aboutie humaine authentique c'est la fin de la lutte des classes donc il y a une phase effectivement de lutte où on reprend ce paradigme de la domination pour penser la prise de pouvoir en fait il s'agit de s'emparer du pouvoir mais pour aller vers la fin de la prise du pouvoir pour mettre fin à ce cycle perpétuel de qui prend le pouvoir et d'ailleurs Marx dénonce la révolution française en disant vous pensez vraiment que ça vous a libéré et Robespierre en fait partie il écrit bien après donc quand même il a pu juger mais c'est une révolution bourgeoise reliser la déclaration des droits de l'homme et du citoyen vous allez voir en plus la devise de la première c'était liberté égalité propriété il faut s'en rappeler quand même donc lisez bien la révolution enfin la déclaration des droits de l'homme ne dites pas ça y est c'est un aboutissement à la révolution française c'est une révolution bourgeoise quoi bon ben c'est les bourgeois qui ont enfin pour le prix le pouvoir lutte des classes les classes roturières actives qui s'habillirent bon maintenant il leur faut bien sûr une classe à dominer ce sont les prolétaires puis la paysannerie de toute façon qui est illettrée voilà donc ça ça va mais je pense quand même le projet de Marx c'était terminer ça le but de la fin il n'y a plus de lutte des classes c'est terminé il faut y mettre fin et c'est le communisme et le communisme en communisme il y a commun c'est à dire que vraiment là pour le coup peut-être que peuple ça peut paraître effrayant mais le communisme ça peut être encore plus étonnant beaucoup plus utopique d'ailleurs peut-être au fond donc on est vraiment dans l'idée d'un tout commun chez Marx quand même je déjeunais à midi avec des copains et on évoquait les scoptis donc c'est cette lutte ouvrière qui a fait plier une île vert et lorsque je discutais il y a quelques temps avec les ceux qui sont devenus des coopérateurs donc ils sont passés du stade d'employés salariés les travailleurs ils sont maintenant des coopérateurs ils me disaient que la plus grande des difficultés qu'ils ont eues ça n'était pas d'avoir lutté pendant près de 3 ans à faire des grèves mais ça a été de changer d'état d'esprit et de n'être plus ouvrier travailleur employé mais d'être maintenant coopérateur et j'observe la même chose à propos des violences qui sont souvent des violences faites aux femmes mais il y a aussi plein de violences qui sont faites aux hommes on en parle moins et ce qui est compliqué c'est en tous les cas ce qu'observe l'association SOS Femmes c'est très compliqué d'accepter de n'être pas responsable de sa situation c'est-à-dire que la plupart des femmes avant de dénoncer considèrent qu'elles sont coupables et responsables de la situation qu'elles vivent c'est-à-dire que s'ils me tapent dessus c'est parce que je vais chercher s'il m'a donné une gifle c'est parce que je lui ai résisté et donc il y a tout ce chemin intellectuel psychologique à établir avant de pouvoir passer à l'acte de devenir de devenir soi de devenir libre d'accepter de n'avoir plus de tutelle de ne plus supporter de violence oui c'est Bertrand Brecht un bon maître ils en auront un lorsque chacun sera le sien maître Puntila et son valet Mati oui c'est très beau et moi je suis tout à fait d'accord là dessus avec Brecht je voulais prendre deux exemples historiques dans le contexte hexagonal 1907 le Languedoc des viticulteurs font de grandes manifestations et en face il y a l'armée et il lève les fusils que fait l'appareil d'état ah ben ses frères ses cousins qui étaient en fait donc apparentés aux viticulteurs en colère c'est fini on va plus laisser l'Anguedocien en Languedoc on va les muter à Paris en Alsace etc donc voilà dans cette démarche démocratie quand même de 1907 ça s'est passé comme ça 1968 donc pratiquement pas de mort je crois qu'il y en a eu 0 ou 1 par accident un préfet de police à Paris un homme exceptionnel dont je connais le neveu de jeunesse pacifiste qui ne voulait pas tuer un étudiant et en fait c'était vraiment un leitmotiv il était complètement omnipulé par ça que voilà ça se passe le mieux possible par rapport à cette question de la violence policière donc il en a écrit un livre en mai fais ce qu'il te plaît où il relate on peut avancer sa mort il a relaté toute cette expérience voilà en fait il y a aussi enfin je suis suffisamment libertaire pour penser qu'aussi dans les processus révolutionnaires ou de révolte il y a il y a les individus il y a les hommes et ça va jouer un rôle majeur et puis il y a la morale et je pense que en fait moi je suis pas d'accord pour dire que en Indochine au Vietnam les combattants vietnamiens n'étaient pas organisés quand on visite en fait le musée de 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 ceux qui ont combattu contre les français de bien bien fou après contre les américains au en Indochine au Vietnam on voit bien en fait comment ils ont utilisé le le pays qu'ils aimaient qui connaissait très très bien en faisant toutes sortes de traquenards de chasse trappe de pièges et ça a été ouais c'est ça c'est ça donc ils en ont fait un musée c'est leur fierté ils avaient ils avaient la volonté des colonialistes avec eux c'est parce que dans dix minutes il faut qu'on soit parti et non c'est pas ça c'est qu'il y a une autre prise de parole et tu sais combien nous sommes contraints ici par les par les horaires de fermeture de de l'auditorium enfin de la mairie vas-y je t'en prie alors je sais pas si je sais pas trop comment exprimer ça mais est-ce que comment on peut considérer le fait que le pouvoir en place tente de diviser le peuple pour mieux régner est-ce qu'on est dans le sujet est-ce que voilà je sais pas je vous interroge là-dessus alors moi je pense que peut-être il faudrait faire la distinction entre entre la structure comment on pourrait dire entre la structure et le contenu c'est-à-dire ou bien on est d'accord fondamentalement avec l'idée que le peuple que nous constituons est bien un mais il est un et unifié parce qu'il reconnaît le bien fondé de la constitution de 58 par exemple et par conséquent on admet aussi que ça ne veut pas dire que l'unité vaut pour un seul groupe d'individus qui partagerait exactement les mêmes idées les mêmes valeurs c'est-à-dire qu'on reconnaît une démocratie qui est parlementaire représentative et donc avec des partis qui représentent des tendances comme on le dit au sein du peuple donc il y a bien le peuple qui est un au sens où il reconnaît comme légitime l'organisation de la prise du pouvoir par le biais des élections et qui accepte donc qu'une majorité de voix même si c'est une majorité relative puisse du coup faire élire quelqu'un qui déteindira le pouvoir exécutif pendant 5 ans ou bien on considère que ça devient illégitime qu'on conteste cette façon d'envisager les choses et alors là ça voudrait dire par exemple qu'on voudrait ce qui nous paraît pénible c'est cet super exécutif personnalisé sous la forme d'un président et on souhaiterait par exemple qu'il y ait une vraie assemblée qui représente mieux les différentes tendances du peuple et donc par exemple un scrutin qui soit davantage proportionnel que ce qu'il ne l'est et on donnerait à nouveau à l'assemblée des parlementaires à l'assemblée législative le plein pouvoir de la représentativité ce serait à elle du coup de trouver le moyen de délire ou de désigner un chef exécutif qui serait un président du conseil comme l'a été par exemple comme ça s'est passé pour la 4ème république alors c'est sûr que ça a été compliqué parce que ça impliquait ce qu'on a du mal soi-disant à faire en France à se mettre d'accord à trouver des coalitions et donc il y avait une instabilité du pouvoir exécutif qui était difficile à tenir au moment des guerres de décolonisation l'Indochine et puis l'Algérie c'est ce qui a amené l'homme providentiel à nouveau au pouvoir et qui a fait valoir donc une nouvelle constitution et le peuple français trouvait que c'était bien mais ça veut pas dire que on peut pas dire que le pouvoir a été volé à ce moment-là quand même je pense pas il n'y a pas eu de coup d'état ça s'est fait normalement ça s'est fait bon et ça fait peu de temps finalement que les français commencent à contester cette manière de vivre la démocratie ils sont pas encore majoritaires les gens qui voudraient une sixième constitution et une sixième républicain il y en a plein qui tiennent au rituel de l'élection présidentielle en fait il y en a beaucoup 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 qui trouvent que c'est bien de pouvoir que l'état puisse s'incarner en une personne qui soit qui soit puissante et puis tant qu'à faire avec un pouvoir législatif un peu à sa botte donc on a rapproché les élections législatives mais ça peut aussi s'expliquer historiquement par la tendance un peu l'amour que le peuple français a porté longtemps pour son roi par exemple même si c'est aussi la nation de la révolution mais avant la France il y a eu les américains même les corses avec leur première révolution les corses la vraie constitution qui a inspiré celle de Philadelphie et puis la nôtre ensuite donc au fond je pense qu'on peut pas dire que le pouvoir divise le peuple je crois pas je pense qu'il faut être attentif il faut que le peuple soit divisé au sens où on ne partage pas les mêmes idées ça s'appelle peut-être comme ça aussi ce qu'on peut se représenter comme la liberté démocratique on est libre de ne pas être d'accord par exemple on est libre d'être adversaire mais de se respecter aussi en tant qu'adversaire peut-être que c'est pas mal mais peut-être qu'il n'y a pas assez de débat peut-être qu'on délibère pas assez peut-être qu'on ne demande pas assez notre opinion mais une opinion qui soit construite affinée discutée plutôt qu'un préjugé ou quelque chose qui nous vient mais qu'on aurait eu la possibilité de réellement affiner en la confrontant aux autres ça ce serait c'est ce qu'on aurait peut-être c'est maintenant ce qu'on voudrait donc davantage de démocratie directe mais du coup il faut peut-être l'exprimer en votant pour justement ma partie qu'il peut le représenter ou qu'il peut le faire valoir et qu'il peut tout changer peut-être je sais pas ou alors il faudra cesser d'obéir à un moment donné et pas forcément sans violence on a trop à perdre pour que ça vienne ça me dit nous poursuivons dans ces dans ces conférences que j'appelle sociales puisque nous recevons César et Matina et Nicolas Mezzetti qui ont écrit ensemble un livre dont le titre est Les villes maudites donc ils ont fait tous les deux l'analyse sociologique de trois villes Etats-Unis trois villes d'Amérique Naples et puis Marseille bien sûr et trois autres villes européennes et ils expliquent pourquoi ces villes ont mauvaise réputation et comment au moins l'une d'entre elles a réussi à en sortir et puis pour Pâques vous ferez ce que vous voudrez le lundi de Pâques il n'y aura pas de conférence et le lundi suivant c'est Christian Broussy qui viendra nous faire une conférence sur changement des institutions ou institutions qui changent la société je pense que ça devrait être aussi technique et passionnant merci de votre fidélité de votre participation à ces conférences et surtout grand merci à toi à l'Élysse 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 d'élysse à l'Élysse Merci.